Hello guys ! Je peux tout niquer dans la scène base music et du coup je te mets des petits extraits pour te mettre dans l'ambiance. Ok donc voilà j'espère que ça t'a un petit peu réveillé donc tu vois que le mec en ce moment il défonce vraiment tout, il a son propre style. Et t'as beaucoup de DJ aussi qui commencent à le recopier etc. Donc le mec est en train de lancer une espèce de new wave comme ça. Il a son propre style, on va essayer de faire un truc un peu inspiré, on pourra pas faire aussi hard. Mais tu me connais j'ai pas dit mon dernier mot. Donc premier truc on va se mettre en 140 BPM tout simplement. Donc un petit kick, un snare. On va rajouter une petite loupe ici. Ok maintenant on va aller du côté de notre pattern et on va insérer le petit sérum. Et on va essayer en fait de créer une espèce d'un sub en fond. En fait Maroda il a un style, j'ai écouté, j'ai fait mes décortications. En fait il a une espèce de sub qui sonne comme une espèce de 808 trap. Genre boum 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 boum. On va essayer de faire la même chose. Donc je vais prendre ma 808 préférée. T'as tous mes packs de 100 presets etc. Dans la description, n'hésite pas à cliquer sur mon site newproducer.com. Par exemple on va faire ça. Et on va régler le délai. Voilà comme ceci. Ok on va se mettre ça dans un insert et on va un petit peu couper les aigus. Ce qui est bien dans Maroda c'est vraiment qu'il booste les subs mais un truc de malade. On insère notre pattern. On va voir si ça donne. Ok donc déjà on a une base. Drums, sub. Maintenant on va essayer de trouver une petite base encore sur sérum. On va utiliser que du sérum là. On va essayer de trouver un... Oh oui. 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 B B B du sale. J'étais wanted. On va rajouter une petite reverb. Bien. On va un petit peu baisser ça. Oh la la. Donc on va asserrer un autre sérum parce qu'en fait la particularité de son style c'est qu'un peu aussi la particularité du redeem c'est qu'il superpose un peu les basses ensemble. Et du coup ça fait un drop ultra compact avec plein de sons. On va essayer de trouver un autre truc. Mais un peu en contre temps tu vois de cette base là. On va pas remettre un... Mais un peu un truc comme il fait ces espèces de gun machine là. Là je suis sur un preset tout simple. Et genre truc en contre temps. On va enlever juste vite fait ça. On va muter. Oh oui. Tu vois le truc. J'en va la mettre là Ok on va essayer de se faire une petite intro Donc on va copier cette petite base là On va créer un petit pattern intro On va se la remettre là Merde c'est pas la bonne C'est celle là J'arrivais pas à cliquer parce qu'il y avait mon truc de Genre là on la monte à fond quoi C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire Des petits FX Des petits FX Ce n'est pas mal On va aller dans ma banque de sons de cinéma Quand je faisais Akfa Sound Design J'ai des trucs très sympas Ça c'est lourd ça Mec j'ai une idée J'ai une idée de ouf Tu sais le petit gars là qui fait Ve t'étrangler Ça veut dire quoi ça va se passer mal Ve t'étrangler On va essayer de le sampler J'avoue juste J'avoue juste 10 minutes plus tard alors que la punition est levée Alors que la punition est levée Ça veut dire quoi ça va se passer mal Ve t'étrangler Ve t'étrangler On va mettre le passage là Ve t'étrangler Ve t'étrangler Ha ha c'est lourd Oh putain c'est lourd Je te fais écouter le résultat final C'est la fin de cette vidéo J'espère que t'as kiffé N'hésite pas à mettre un like A commenter T'as une heure de formation juste en dessous T'as tout aussi mes packs de sands T'as mes formations d'upstep etc Je te laisse avec le son C'est vraiment délire Je te dis à la prochaine Ciao C'est pas comme ça que ça doit se passer ? Ça doit se passer comment ? Mal Mal Ça veut dire quoi ça doit se passer mal Ve t'étrangler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz